Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je vous remercie pour vos partages, vos messages, vos likes et vos abonnements. Merci de me soutenir et de soutenir ma chaîne, merci beaucoup. C'est parti pour la guidance du mois de septembre, niveau sentimental par signe astrologique. Je vous demande évidemment, comme toujours, de faire preuve de discernement et de prendre en vous que ce qui résonne. Allez, sur quel signe on va pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui ? On va aller voir ça et ça va être les Vierges. Bienvenue les Vierges sur cette vidéo du mois de septembre pour votre domaine sentimental. Je vais vous tirer une carte avec l'oracle des anges de l'amour pour aller voir un petit peu la tendance du mois, votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges ? Ici, on a attiré votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, peut-être que les Vierges, vous, en ce moment, vous êtes en recherche d'amour, vous êtes en recherche de bienveillance, d'amour. En fait, pour les personnes qui sont, même pour les personnes qui sont en couple, mais pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous recherchez un peu le grand amour. Même pour les personnes qui sont en couple, j'ai cette impression-là que vous êtes insatisfaits de ce que vous avez aujourd'hui. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le tirage avec le grand oracle de l'amour en neuf cartes. Je vais aller voir un petit peu les énergies et faire votre guidance du mois de septembre. Donc, hop, pour les Vierges, s'il vous plaît. Hop, que je ne touche pas la caméra. Donc là, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Réconciliation, solitude, puissance, renouveau. Réconciliation, espoir, bonheur, harmonie, fragilité et trahison. Ok. Alors là, les Vierges, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il y a une réconciliation, qu'il va y avoir une réconciliation. Il y a un sentiment de solitude, en fait, et qui vous empêche du coup d'être ancré, de garder votre puissance. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est un tirage général. Pour des tirages privés, je vous ai mis mon mail en dessous de la vidéo pour pouvoir aller voir, tout simplement, en privé, faire une guidance privée sur vos énergies propres à chacun. Ok. Donc là, on a une réconciliation. Il va y avoir une réconciliation. Je vous sens vraiment un petit peu isolé du monde. Soit il y a une rupture parce que là, on a la trahison. Soit il va y avoir une rupture suite à une trahison. Mais de toute façon, il y aura une réconciliation. En fait, j'ai l'impression que vous avez déjà envie de vous réconcilier avec vous-même. Vous avez déjà envie de vous retrouver avec vous-même. Oui, je sens de la tristesse. C'est fou. Je vous sens vraiment... J'ai l'impression que vos énergies sont basses, les vierges. Je vous ressens. C'est impressionnant. Ok. Du coup, ça vous empêche de garder cette puissance, de garder cet ancrage. Vous voyez, l'arbre, comme il est beau, il est bien ancré. Et c'est l'arbre de l'amour. On a un cœur gravé sur le tronc. Et en fait, vous êtes loin de tout ça, j'ai l'impression. Mais la réconciliation qu'il va y avoir ou qu'il y a eu va vous amener un regain d'énergie, un renouveau dans votre vie sentimentale. Vraiment. Et pour moi, on me dit qu'il y a de l'espoir de trouver le bonheur. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. Qui annule complètement à l'aide des cartes négatives. Pour moi, la trahison que vous avez subie, ou peut-être que vous allez avoir, vous me direz en commentaire, eh bien, elle ne sera pas si importante que ça. Peut-être que vous, vous allez vous sentir vraiment mal par rapport à ça. Mais pour votre vie en général, on va dire, elle ne sera pas si importante que ça. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura une réconciliation. Il y aura un renouveau qui va vous permettre de trouver l'harmonie. Certes, la relation, elle peut être, elle pourra être peut-être fragile après la réconciliation. Mais la trahison est complètement atténuée avec ça. Complètement. Je vais quand même recouvrir la trahison pour voir un peu. Parce que là, on a quand même un très beau tirage. Malgré trahison, réconciliation, on est quand même sur de belles énergies, les vierges. Voilà, j'ai le projet. Voyez, j'ai l'impression que, alors soit vous vous êtes senti trahi par rapport à des projets que vous avez eus en commun, soit vous allez pouvoir faire des nouveaux projets suite à une trahison et à une réconciliation. Voyez, donc trahison, réconciliation, projet par la suite. Vous avez envie vraiment de concrétiser en fait ce bonheur. Ok. Ok, ok. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, c'est important. Mais vraiment, c'est fou. Là, j'entends que tous les espoirs sont permis. Vous pouvez là complètement y aller, y retourner avec cette personne. En tout cas, parce qu'on est vraiment sur un renouveau de bonheur. Vraiment, la carte du bonheur, elle est puissante. Et vous voyez, la carte du bonheur, elle est sur la puissance. Donc, vous voyez, je dis la carte du bonheur, elle est puissante. Mais de toute façon, elle est vraiment puissante pour le coup là. Au deux sens du terme. Donc, très très bel amour en tout cas. Ok. Ok, je vais aller voir avec le tarot de l'oracle un peu, comment ça va se dérouler tout ça. L'évolution justement entre la réconciliation ou avant la réconciliation pour les vierges septembre, s'il vous plaît. En trois cartes. On va aller voir. Ok. Alors, j'en ai quatre qui sont tombés, mais je vais quand même, je vais quand même les prendre. Dodo dek, d'accord. On me dit d'aller voir en dododek, je vais vous montrer après. Là, on a l'impératrice. Féminin, sacré, maternité, élu du cœur. L'impératrice, c'est vraiment une... Vous êtes comme... Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes ancré. Vous savez ce que vous voulez, les vierges. Vous savez, alors, l'impératrice, ça peut être un homme ou une femme. Mais c'est votre côté féminin, c'est votre côté yin. Cette douceur, cette réflexion que vous avez. Vous savez faire les choses comme il faut, en fait, dans l'ordre. Ok. Et il va y avoir, donc, du coup, ce renouveau sur cette relation. La papesse. Clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Alors, peut-être que vous avez un don aussi de perception, un don de clairvoyance. Peut-être que vous savez, voilà, je vous l'ai dit, vous savez faire les choses. Peut-être parce que vous avez une intuition très développée ou que vous avez un don tout simplement. D'accord ? Donc, vous arrivez à voir les choses venir. Ok ? Les disputes. D'accord. Et le monde compte. Ça, je pense que c'est vraiment des énergies du passé. Il y a eu des disputes. Peut-être que vous les avez vus venir aussi. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu peut-être rupture ou qu'il va y avoir une rupture parce qu'il y a trop de disputes. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas dramatique en soi parce que vous saurez revenir au bon moment ou vous saurez pardonner. De toute façon, vous avez de la puissance. Pour moi, il y a de la puissance dans le don que vous avez dans cette perception des choses. Parce qu'il vous aime. Il ou elle, vous prenez comme ça, ça correspond à vous. Ok ? Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a même plus que ça, je pense. En dos de deck, ce qu'on a, c'est l'âme sœur. Amitié, simplicité, bienveillance. C'est vraiment une personne avec qui vous pouvez faire des projets, être heureux. Et vous voyez, avec toutes les belles cartes que vous avez, vous avez une carte négative, je dirais. Mais je vais aller recouvrir après. Ce n'est pas grand-chose. Je n'ai vraiment pas ce sentiment de gravité, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, bon, je vais prendre. Il y en a qui sont en sauté. Encore une, s'il vous plaît. Pour les verges. Hop. Là, on a la nuit noire de l'âme. Dépression, purification, remise en question. Oui, c'est ça, en fait. Après cette trahison subie ou cette rupture qu'il va y avoir ou qu'il y a eu, vous êtes un petit peu... Il y a eu ce moment de recul. Vous avez eu besoin peut-être de vous retrouver. Mais c'est que pour aller mieux. Parce que là, vous avez l'étoile. L'étoile sur la clairvoyance. Vous savez ce qui est bon pour vous, les vierges. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, encore une fois, il y a de l'espoir. Vous êtes protégé. Vous rayonnez. Vous avez eu, je pense, besoin de vous retirer de tout ça. Ou si c'est la personne qui vous a quitté, eh bien, c'était un bienfait pour vous parce que ça vous a permis de prendre confiance en vous malgré tout et de rayonner par la suite. Alors, soit la personne est bélier. Soit vous aurez peut-être une réconciliation en avril. Je ne sais pas. On prend les informations qu'on nous donne. Ou alors, il y a cette action aussi. Il y a ce sentiment d'action, de courage, de force parce que vous êtes impulsif. Vous avez envie d'aller de l'avant. Voilà. Et vous avez envie d'entreprendre. Alors, soit c'est la personne en face de vous qui passe à l'action pour vous retrouver et avoir cette réconciliation parce qu'il vous aime ou elle, évidemment. Parce qu'il en a marre. Il a envie de se sortir de ça. Il a envie de se sortir de cette dépression et que sans vous, il est malheureux ou elle est malheureuse. Donc, je pense qu'il y a vraiment une remise en question sur les disputes qu'il y a eu. C'est vraiment pas grave. Je n'ai pas ce sentiment que c'est grave. Vraiment. Voilà. Vous voyez, en deux de tête, quand j'ai la maison Dieu. Bouleversement, rupture, foyer ou famille. Il y a une rupture. Il y a eu une rupture où il va y avoir une rupture qui va bouleverser votre état d'esprit et qui va vous faire prendre conscience que vous, vous savez ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et vous avez envie d'avancer sur ça, en fait. Parce que vous en avez marre. Voilà. Je pense que c'était un ras-le-bol. Mais encore une fois, c'est des disputes peut-être au quotidien ou quelque chose qui... qui n'était pas... Ouais, qui était peut-être saoulant, on me dit, mais pas dramatique, quoi. Mais vous savez, voyez ? Clairvoyance. Vous faites des prières, des affirmations, de la visualisation. Vous arrivez, en fait, à vous projeter. Vous arrivez à visualiser tout simplement ce que vous voulez. Donc, si vous voulez que cette personne-là reste soi et reste votre âme sœur, demandez-le. Demandez à l'univers parce que vous avez la possibilité de le faire. Si vous avez envie de partir sur quelqu'un autre, vous voulez de nouvelles personnes dans votre vie, demandez-le aussi. Vous avez ce don, vous avez cette intuition, vous avez cette puissance, vous avez cette médiumnité, vous savez comment ça se passe là-haut. Vous êtes connectés avec le monde subtil, les vierges. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore forcément bien cheminé et qui sont encore dans la confusion et le questionnement. Mais en tout cas, vous me direz dans les commentaires, vous savez faire, vous savez demander à l'univers de vous apporter des bonnes choses. Je vais aller voir avec l'astrocrush ce que cette personne a à vous dire en quatre cartes pour les vierges. Septembre, s'il vous plaît, en quatre cartes. Hop là, deux, trois, et quatre. Qu'est-ce qu'on a ? Timidité. Alors, ça, c'est vous, ça, c'est la personne, votre autre. Il y a de la timidité. Je pense que, j'entends communication. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de mettre à place certaines choses. Forcément, quand il y a eu des disputes, on a besoin de communiquer. Mais il y a de l'évolution. Il y aura de l'évolution dans votre couple. De toute façon, on le voit, il y a l'étoile et tout ça. Là, on vous dit stop, vous excusez. Je pense que, vous voyez, c'est sur les disputes. Je pense que, soit vous, soit l'autre, il y a eu des disputes ou il va y avoir des disputes. Et en fait, on vous dit, oui, mais voilà, j'entends ça. Je vous dis par exemple, oui, il y a eu encore des disputes, moi, j'en ai marre. Mais en fait, ça, ce sont des excuses. Je pense que si la personne veut arrêter la relation, elle va prendre comme excuse les disputes, mais il y a un autre problème derrière. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, il y a vraiment des nouvelles qui vont arriver. Il y a de l'évolution dans votre couple. Je n'ai pas de nouvelles personnes, moi. Je n'ai pas de renouveau. Je vais aller couvrir timidité et excuses. Qu'est-ce qu'on a pour timidité ? Ouais, vous êtes un petit peu suis-moi, je te suis, je t'aime, moi non plus. Il y a ce sentiment d'immaturité. Mais regardez, il y a de l'amour. Encore une fois, la personne vous aime d'amour. Voilà, et vous aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y aura de l'évolution. Il y aura de l'évolution sur votre relation. Donc, pas d'inquiétude, les vierges. Vraiment, je sens vraiment que tout sera bénéfique pour vous, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas. Ça, c'est clair. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Il y aura une réconciliation. Et je vous dis, ce n'est pas dramatique. C'est pour ça que vous allez vous remettre ensemble et qu'il y aura de l'évolution rapide. Alors, je vous ai dit rapide parce que ça m'est venu tout de suite. Mais c'est vrai, je sens vraiment qu'il y aura une évolution rapide parce que vous saurez malgré tout communiquer même s'il y a un petit peu ce sentiment d'immaturité. Alors, peut-être de vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de se renouveau, mais vous êtes encore dans le reproche. Et on me dit, arrêtez parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave. Vous n'en faites pas toute une montagne. Il n'y a pas mort d'homme. C'est ce qu'on me dit. OK ? OK. Allez, je vais vous faire une petite carte pour finir de l'oracle des anges. Petit conseil de vos anges, les vierges. Petit conseil pour cette forme sentimentale pour les vierges, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte de manifestation de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc, ça veut dire là, OK, vous savez demander. OK, vous savez prier, vous savez demander, vous savez visualiser. Mais quand vous recevez, j'ai l'impression, ce qu'on me dit là, c'est que vous ne savez pas lire les signes. Vous y allez un petit peu tête baissée. Donc là, on vous dit attention. Vous demandez, OK, on vous envoie tout. On vous envoie tout ce que vous voulez. Vous avez voulu votre âme sœur, on vous l'a envoyé ou on va vous l'envoyer. Mais écoutez. Écoutez ce que l'autre a à vous dire. En gros, c'est taisez-vous, clairement. C'est chute. Et écoutez-nous. Écoutez parce qu'on est là pour vous. On est là pour vous aider, vous ne savez pas lire entre les lignes. D'accord ? Donc dites-moi si vous avez eu un peu des signes là ces derniers temps par rapport à votre relation peut-être sentimentale ou autre. Mais est-ce que vous arrivez vraiment à avoir des signes ? Est-ce que vous arrivez à les décrypter ? Donc écoutez, écoutez-vous, écoutez les autres, écoutez vos signes, vos guides, vos anges parce qu'ils sont là pour vous aider. OK ? N'hésitez pas les vierges à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir un peu plus de guidance et d'explication dans le domaine sentier. sentimentale. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à me mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre les vierges et je vous dis à bientôt. Au revoir.